20 juin 1993. Ce dimanche matin à Fort Smith dans l'Arkansas est le moment où Juanita Wofford devrait entonner ses hymnes préférés en compagnie des fidèles de Phoenix Village. Dès que les portes de l'église s'ouvraient, elle était la première à y entrer. Elle n'aurait jamais manqué l'office à moins d'être malade ou d'avoir un sérieux problème. Et ce jour-là, les amis de Juanita s'inquiètent de ne pas la voir à sa place habituelle. Le prêtre a demandé à des paroissiens de passer chez elle pour vérifier que tout allait bien. Une fois sur place, le mauvais pressentiment se transforme en panique. La moustiquaire de la porte qui est grande ouverte a été lacérée. A l'intérieur, une forte odeur de sang assaille les visiteurs qui restent pétrifiés devant un horrible spectacle. Le capitaine Jesse Ryder de la brigade criminelle est appelé sur la scène de crime. La porte était béante et une énorme marre de sang recouvrait une partie du sol du salon. De toute évidence, un coup extrêmement violent avait endommagé la porte d'entrée. Il y avait des éclats de bois partout. La porte s'était littéralement fendue sous les coups portés par une personne dotée d'une grande force physique. On aurait dit qu'une attaque éclair avait eu lieu dans cette pièce. Elle raisonnait encore des coups qui avaient été portés et d'un déchaînement de violence. Une large traînée de sang part du salon en direction de la chambre à coucher, où les enquêteurs découvrent le corps sans vie de Juanita Wofford. La victime était dans son lit. Elle était allongée et sa posture montrait qu'il s'agissait malheureusement d'une scène de crime liée à un viol. Elle avait été sauvagement battue. Sa robe de chambre était enroulée autour de son cou. Juanita Wofford a été poignardée à plusieurs reprises. La police scientifique constate des plaies sur la tête, sur les bras et sur la poitrine. Des blessures défensives. On voyait qu'elle s'était battue comme elle pouvait. Elle ne s'est pas laissée faire. Les techniciens de scène de crime passent la maison au peigne fin, à l'affût du moindre indice. Ils découvrent une empreinte dans un endroit plutôt insolite, sur le canapé. Le suspect est monté sur le sofa où il a laissé une trace de pas ensanglantée. Il avait dû prendre appui soit pour éviter de glisser, soit pour éviter de laisser une empreinte sur le sol. Le sang de la victime est partout dans le salon. Ce qui laisse supposer aux enquêteurs qu'elle a dû succomber ici, à une multitude de coups violents. Elle a ensuite été traînée du salon vers la chambre. Son agresseur a hissé son corps sur le lit et il semblerait que le viol ait eu lieu post-mortem. Le tueur a laissé des traces de sperme sur sa robe de chambre. Dans son esprit dérangé, assassiner une femme de cette manière devait être un fantasme sexuel. Un deuxième indice clé est retrouvé à l'extérieur. Un petit chemin partait de l'arrière du jardin de Juanita pour rejoindre la voie ferrée. Et on a retrouvé une casquette de baseball. On aurait dit qu'elle avait été piétinée. Comme si quelqu'un s'était enfui précipitamment et l'avait fait tomber. Dans l'attente des résultats ADN, une empreinte de pas ensanglantée et une casquette de baseball contenant des cheveux sont les seuls indices permettant de remonter jusqu'au tueur. Lorsqu'on découvre une victime qui a été si sauvagement battue et poignardée, on ne peut qu'évoquer l'hypothèse de l'homme éconduit ou du moins, cela renvoie à un crime passionnel. Mais personne dans la vie de Juanita Wofford ne semble pouvoir tenir ce rôle. Ses proches ne lui connaissaient aucune relation amoureuse. Bonjour messieurs. Bonjour. Une enquête de voisinage met au jour un fait extrêmement troublant. La maison accolée à celle de la victime est en location. Deux familles ont successivement emménagé au cours du mois dernier. La maison avait été louée une semaine plus tôt et les occupants étaient déjà sur le départ. Ça donnait forcément à réfléchir. J'ai creusé cette piste et interrogé le propriétaire. Il m'a donné le nom des locataires et je les ai interrogés. Les enquêteurs recherchent sur eux des traces de meurtrissures, d'écorchures ou de taches de sang. Mais c'est une impasse. Les personnes interrogées déclarent en outre ne rien savoir sur l'agression et le meurtre de Juanita Wofford. Capitaine Ryder, vous avez une minute. Les détails du meurtre de Juanita filtrent peu à peu dans les services de police. Un inspecteur s'aperçoit qu'une affaire datant de deux mois est pratiquement identique à cette agression. Une femme plutôt âgée avait été violée à son domicile. Sa porte d'entrée avait été fracturée approximativement à la même heure. Et de sa maison à celle de Mme Wofford, il n'y avait que deux ou trois kilomètres de distance. La victime s'appelait Lily Jones. Tout comme Juanita Wofford, c'était une croyante fervente et elle vivait seule. Au quotidien, Mme Jones est souvent aidée par son voisinage car elle souffre de cécité. Une famille du quartier l'accompagne faire ses courses et à l'église tous les dimanches. Mais une personne de cette communauté a fait subir les pires outrages à cette femme sans défense. C'était une charmante vieille dame. Elle n'avait jamais causé du tort à autrui. C'était une vraie mamie gâteau. Un soir tard, Lily s'assoupit sur le canapé du salon. Tout à coup, elle entend quelqu'un frapper à sa porte. Ma voiture est en panne, j'ai besoin de téléphoner. Paniquée, elle a demandé à l'homme de partir. Mais il a enfoncé la porte et s'est jeté sur elle. Mme Jones a été violemment projetée à terre et elle est tombée sur le dos. Elle a immédiatement perdu connaissance. Et je pense que le fait qu'elle ne se soit pas du tout débattue lui a sauvé la vie. Son agresseur la traîne ensuite dans une des chambres du fond. Pensant avoir tué sa victime, il la viole, puis quitte les lieux en repassant par la porte d'entrée. Vous souvenez-vous de l'homme qui vous a fait ça ? Mme Jones survit miraculeusement à ce calvaire et parvient à faire une déclaration à la police. Elle ne l'avait pas vue, mais elle avait touché ses cheveux. Elle a dit qu'ils avaient une texture étrange, un peu piquante. Donc c'était une coupe courte. Mme Jones déclare aussi à la police que quelque chose chez cet homme lui semblait vaguement familier, comme si elle l'avait déjà croisé. Les similitudes entre l'agression de Lily Jones et le meurtre brutal de Juanita Wofford finissent par convaincre les enquêteurs que l'agresseur est le même homme. La police recherche désormais un tueur impitoyable qui cible les femmes d'un certain âge, très pratiquantes et vivant seules. Les gens ont commencé à s'inquiéter pour leur grand-mère, pour leur mère. Ils se disaient qu'il pouvait leur arriver la même chose. Les enquêteurs s'intéressent à des dizaines de pistes fournies par les habitants, y compris à la déclaration d'un jeune homme, Jonathan Keith Cole. Âgé de 19 ans, il est déjà connu des services de police et a un casier aux figures de nombreux délits mineurs. Mais que pourrait-il savoir sur ces deux agressions brutales ? Son casier judiciaire suffisait à le placer sur la liste des suspects. Sans compter qu'au moment des faits, il se trouvait à deux pâtés de maison de l'art. J'essaie simplement de faire ce qui est bien. Cole affirme à la police qu'il n'est pas l'auteur du meurtre, mais il sait qui l'a commis. Il avait déjà collaboré avec la police par le passé et ce fait permettait de donner du poids et de la légitimité à ces déclarations. Il prétend que son ami James Danzig lui a décrit ce qui s'était passé dans la maison de Juanita Wofford dans les moindres détails. James lui aurait avoué qu'il avait enfoncé la porte de la maison et qu'une femme était à l'intérieur. D'après lui, James aurait perdu le contrôle et aurait tué Juanita. Ce qu'il avait fait l'avait profondément affecté et il devait absolument se confier à Jonathan. Son récit détaillé laisse les enquêteurs perplexes. Les pièces du puzzle s'emboîtaient, rendant son histoire crédible. La police effectue une recherche rapide. James Danzig n'a pas de casier. Lorsqu'il pénètre dans la salle d'interrogatoire, il n'arrive pas à croire que son ami l'est ainsi trahi. J'ai rien fait. Iman, j'ai tué personne. Il affirme n'avoir jamais confessé quoi que ce soit, mais la police a du mal à le croire. C'est exactement ce que vous lui avez dit. Les enquêteurs exigent que le suspect fournisse un échantillon de sperme pour le comparer à celui retrouvé sur le couvre-lit de Juanita Wofford. A ce moment, le comportement de Danzig change radicalement. Sûr de lui, il est catégorique en affirmant aux enquêteurs ne pas être celui qu'il recherche. Il a dit, si je peux effectivement éjaculer, en revanche, je ne peux pas faire d'enfant à une femme. Car il est atteint d'azospermie, ce qui signifie qu'il n'y a aucun spermatozoïde dans son sperme. En médecine, l'azospermie, c'est-à-dire une absence totale de spermatozoïde dans le sperme, peut être due soit à une infection testiculaire congénitale ou acquise, soit à d'autres causes. Certes, pour déterminer si Danzig est ou non le violeur et l'assassin de la vieille dame, les enquêteurs auraient pu se contenter de comparer sa signature ADN à celle contenue dans le sperme retrouvée sur la scène de crime. Mais le fait qu'il souffre d'azospermie constitue également une preuve réfutable de son innocence. Danzig fournit de bon gré l'échantillon demandé qui l'élimine définitivement de la liste des suspects. Il s'avère donc que Jonathan Keese Cole n'est qu'un petit menteur cherchant désespérément à attirer l'attention. La police de Fort Smith décide alors de déployer un véritable bataillon d'enquêteurs pour interroger les habitants du quartier. Ils ont peut-être remarqué la présence d'individus suspects la nuit tombée. Je l'ai déjà aperçu. Il est tout le temps seul. Un nom ne cesse de revenir. Danny Bennett. En explorant ses archives, la police découvre des éléments inquiétants. En fait, Danny Bennett avait déjà été aperçu à de nombreuses reprises dans ce quartier vers minuit, deux heures du matin. Le viol de Madame Jones s'était produit dans ce laps de temps. Idem pour le meurtre de Madame Wofford. Il s'agit peut-être d'une simple coïncidence. De plus, Bennett n'a jamais été arrêté par la police. Sa présence dehors à cette heure tardive n'avait aucune justification. Il ne travaillait pas, il passait son temps à traîner dehors. Bennett aurait pu être éliminé de la liste des suspects si des faits étranges n'avaient pas été découverts le concernant. Une personne a certifié que Bennett possédait un couteau très large. Il a également deux étranges habitudes. Il avait été vu se promenant le long de la voie de chemin de fer et il portait une casquette de baseball. Et c'est précisément ce genre de casquette qui a été retrouvée près des rails, derrière le jardin de Juanita Wofford. Pouvez-vous me décrire sa personnalité ? Il est très agressif. Depuis l'enfance, il a toujours été violent. Les deux sœurs de Danny Bennett permettent aux enquêteurs d'en apprendre davantage sur le suspect. Tout le monde connaît son caractère violent et il a fait de nombreux séjours dans des institutions psychiatriques. Son comportement, juste après le meurtre de Juanita Wofford, éveille les soupçons de ses deux sœurs. Selon elle, peu de temps après que la nouvelle s'est répandue dans la presse, Danny Bennett aurait cherché à se débarrasser d'une paire de baskets, d'un jean et d'un couteau qu'il avait en sa possession. Toujours d'après les deux sœurs, il avait le bras gauche en écharpe, comme s'il avait fait une chute. Mais il ne leur a jamais expliqué comment il s'était réellement blessé. Les enquêteurs montrent alors aux deux jeunes femmes la casquette retrouvée près des rails de chemin de fer. Elles pensaient que cette casquette lui appartenait. Elles ont même été catégoriques. Nous pensons que notre frère a tué Mme Wofford. Mais alors, pourquoi ne se sont-elles pas manifestées plus tôt ? Elles avaient très peur des représailles. L'ex-femme de Danny Bennett complète ce portrait inquiétant. C'est un homme abominable. Elle l'a décrit comme une personne extrêmement violente, possédant des goûts sexuels plus qu'étranges, déviants, ce qui a bien évidemment éveillé nos soupçons. A l'époque des agressions, Bennett vivait dans le voisinage des deux femmes. Peu de temps après, il a déménagé dans le nord de Fort Smith. Était-ce une tentative pour fuir les lieux du crime ou pour trouver d'autres proies ? Nous l'avons fait venir au poste. Nous l'avons interrogé, essayé de le sonder. Mais il a gardé son calme et il a tout nié en bloc quand nous avons évoqué son implication dans ces agressions. Les enquêteurs lui demandent de se soumettre au détecteur de mensonges. Les résultats sont sans surprise. Il a lamentablement échoué, ce qui a renforcé nos soupçons. L'élément qui a permis d'orienter l'enquête vers lui est la casquette de baseball. Nous avons effectué un prélèvement de cheveux sur Bennett. Le laboratoire d'analyse médico-légale nous a confirmé qu'ils étaient identiques à ceux retrouvés sur la casquette. Armé d'une montagne de preuves, le capitaine Ryder interroge de nouveau le suspect. Avec ça, tu vas rester un bon moment en prison. Ryder tente de le faire craquer. J'étais assis en face de lui et je lui parlais en le regardant droit dans les yeux. Son expression était diabolique. Mais c'était comme si j'arrivais à lire jusqu'au fond de son âme. À un moment, il s'est recroquevillé en position fétale et il a dit « Si vous pouvez prouver que j'ai commis ces crimes, est-ce que vous pourriez m'envoyer dans une institution psychiatrique et ne pas dire à ma famille ce que j'ai fait ? » Une enquêtrice prend alors le relais du capitaine Ryder en salle d'interrogatoire et Bennett finit par passer aux aveux. Il a déclaré qu'après avoir enfoncé la porte, elle avait essayé de résister. Il parlait de Mme Wofford. Et après avoir compris qu'il l'avait tuée, il l'a traîné dans la chambre. Sur la scène de crime, il y avait cette tâche en forme de S qui laissait supposer qu'on avait traîné quelque chose ou quelqu'un. Bennett poursuit sa confession en précisant qu'il a laissé une empreinte de pas ensanglantée sur le canapé en quittant la maison. Son récit correspond parfaitement à la scène de crime. Il évoque des détails dont seul le tueur et les enquêteurs peuvent avoir connaissance. Mais comment Bennett a-t-il choisi ses victimes ? Il a dit qu'il avait déjà remarqué Juanita et qu'avoir des relations sexuelles avec elle, c'était tout ce qu'il voulait. Il avoue également avoir agressé Lily Jones. L'affaire était un peu plus simple. Le suspect allait être condamné à mort et exécuté. Bobby Wofford, le neveu de Juanita, va enfin pouvoir faire son deuil puisque l'assassin de sa tante va être emprisonné. Je me sentais soulagé en fait. C'était vraiment un soulagement de savoir qu'il l'avait appréhendé. Il avait avoué et toutes les preuves montraient qu'il était coupable. J'ai moi aussi été soulagé après avoir obtenu ces aveux. Juste au moment où je pensais que nous ne résoudrions pas cette affaire. Mais c'est vrai que nous n'avions pas de correspondance ADN. Et le lendemain, nous avons décidé de contacter les médias pour annoncer que nous avions arrêté l'assassin de Mme Wofford. Après sa mise en accusation pour viol et meurtre avec préméditation, l'affaire connaît un étrange rebondissement. Je me suis dit tout de suite qu'on avait un problème. Le 10 août 1995, alors que Danny Bennett attend son procès en prison, la police est appelée sur une scène de crime dans le comté de Crawford. La victime, Ruth Anderson, habitait seule et était une croyante très pratiquante. Quand je suis arrivé devant la maison, j'ai tout de suite eu un mauvais pressentiment. C'était une de ces vieilles bâtisses. Il y avait plusieurs arbres pleins de buissons et il y avait une moustiquaire sur la porte d'entrée, comme chez Mme Wofford, comme chez Mme Jones. Cette moustiquaire a été éventrée et la porte d'entrée enfoncée. Dans le salon, une scène désormais trop familière attend les enquêteurs. Des éclats de bois répandus un peu partout et une traînée de sang conduisant jusqu'à la chambre. Lorsque nous sommes entrés dans la chambre, Ruth Anderson gisait sur le lit dans la même position où nous avions retrouvé Mme Wofford et Mme Jones. Elle était morte, bien sûr. Il y avait eu un véritable déchaînement de violence. On a constaté qu'elle avait reçu des coups de couteau à la tête. Elle avait aussi été poignardée à la poitrine et mordue. Et il y avait des blessures défensives. Elle a essayé de se défendre face à son agresseur. Les scènes de crime étaient quasiment identiques. Il n'y avait pas le moindre doute dans mon esprit. L'individu qui avait commis ce crime avait aussi commis les autres. Prends une photo de cette blessure à la tête. On était tous sous le choc. Comme quand on prend une gifle magistrale. Le procureur Ron Fields appelle immédiatement la prison où Bennett est incarcéré. Mais au début, personne n'est en mesure de confirmer l'endroit où il se trouve exactement. On nous a dit oui, c'est certain, il est ici. Mais j'ai insisté en disant que je voulais m'assurer qu'il ne s'était pas échappé. Bennett est finalement localisé à l'intérieur de la prison. Le procureur et les forces de police vivent un véritable cauchemar. Celui qui avait commis ce crime avait aussi assassiné Mme Wofford. Et ce n'était pas Bennett puisqu'il était incarcéré. Un homme désormais présumé innocent dort en prison alors qu'un psychopathe arpente en toute liberté les rues de la ville. Notre métier est de protéger les habitants. Si nous avons arrêté la mauvaise personne, alors nous n'avons pas rempli notre mission. Pourtant, dans ses aveux, Danny Bennett relatait précisément le meurtre de Juanita Wofford. Si bien qu'il était impossible de croire à son innocence. Il ne reste donc plus qu'une possibilité. Si Bennett n'est pas le meurtrier, il s'est bien trouvé sur la scène de crime. Ses soeurs nous avaient dit également que c'était un voyeur et un voleur. S'il voyait une porte entreouvertes et personne à l'intérieur, il était du genre à entrer pour se servir. Imaginons qu'il errait dans le quartier cette nuit-là. Il aura probablement été attiré par le vacarme dans la maison. Donc pour nous, il y avait deux hypothèses. Petit a, il a été témoin du meurtre par la fenêtre ou petit baie. La porte a été laissée ouverte après le crime et il est entré et reparti avant que la police n'arrive. Le procureur sait que seul un élément crucial permettra d'infirmer ou de confirmer la culpabilité de Bennett. Et en effet, les résultats ADN l'innocent définitivement. Le véritable meurtrier était dans les rues. Les citoyens étaient menacés. Le juge m'a demandé vous êtes sûr de vous et j'ai répondu certains. Il a donc accepté de signer la remise en liberté de Danny Bennett. Mais le principal intéressé refuse cette décision. Il a écrit au tribunal pour demander à être jugé et condamné. Mais selon les lois en vigueur dans l'Arkansas, un accusé ne peut pléder coupable pour être condamné à la peine de mort. Seul un jury peut prononcer ce verdict. La requête de Danny Bennett est donc rejetée. Tout le monde est perplexe face à l'attitude de ce jeune homme. Pourquoi s'accuser d'un crime qu'il n'a pas commis ? Bennett avait-il soif d'attention ? Était-ce un appel au secours ? Les enquêteurs ne peuvent qu'émettre des hypothèses. Bennett souffrait de troubles mentaux diagnostiqués très tôt et il entretenait aussi son image de gros dur. Pour différentes raisons, les gens sont capables de faire de faux aveux. La nouvelle de cette libération fait cependant grincer bien des dents. C'était un véritable sujet de controverse parce que des aveux complets étaient en général suffisants à cette époque. Les tests ADN, ça ne parlait pas à grand monde. Les gens ne comprenaient pas pourquoi un homme qui avait avoué était relâché. Il devait se dire que la police ne faisait pas correctement son travail et si Bennett n'était pas coupable, alors qui était le meurtrier et pourquoi il n'avait pas encore été arrêté ? Les gens étaient vraiment récontents. Bobby Wofford, le neveu de Juanita, est anéanti par ce dénouement. Forcément, ça a été un choc parce qu'un homme était passé aux aveux et tout le monde était convaincu qu'il était coupable. Pour quelle raison Danny Bennett n'a-t-il pas subi un test comparatif d'ADN dès ses aveux et son arrestation ? Les résultats obtenus auraient permis de le disculper rapidement du double meurtre et aux policiers de poursuivre l'enquête dans une autre direction. Ils auraient également évité de donner de faux espoirs aux proches des victimes. Mais pour bien comprendre ce qui ressemble à une défaillance des enquêteurs, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. En 1993, l'établissement d'un profil ADN à des fins criminalistiques est une technique encore révolutionnaire et les services scientifiques de nombreux pays ne savent pas encore l'utiliser. Les laboratoires qui possèdent cette technologie exigent des échantillons importants de matière biologique. En outre, l'analyse est très coûteuse et demande plusieurs semaines de délai. Ce n'est qu'à la fin des années 1990, avec l'apparition de laboratoires automatisés, que la recherche d'ADN deviendra d'un usage courant et sera systématiquement employé dans les enquêtes criminelles. La ville est maintenant sous tension. Un tueur en série est en liberté. Habite-t-il en périphérie ou cet homme a-t-il su se faire une place au sein de la petite communauté de Fort Smith ? Est-ce un voisin ? Un prêtre ? Un bon samaritain ? C'était vraiment terrifiant. J'avais une femme et des enfants et on ignorait si quelqu'un voulait s'en prendre à notre famille en particulier ou s'il commettait des crimes au hasard. Il y avait véritablement urgence. Si le meurtrier avait frappé une fois, il recommencerait et nous savions qu'il s'agissait probablement d'un tueur en série. Personnellement, c'est ce que je pensais. La communauté était profondément bouleversée et d'après les gros titres dans la presse et la couverture de cette affaire par les médias, nous savions que tout Fort Smith avait peur. La police établit le profil du suspect. un tueur au comportement sexuel déviant est facilement enclin à laisser exploser sa rage. Un nom arrive soudain en tête de liste. Donald Scott. Nous avons eu vent d'un crime très similaire à ceux qui se sont produits à Fort Smith. C'était à Sparks dans le Nevada. La porte d'entrée avait été enfoncée et des femmes d'un certain âge avaient été agressées, battues, violées et tuées. La façon d'opérer est étrangement familière aux enquêteurs et un détail retient particulièrement leur attention. Scott était en liberté conditionnelle. En outre, la voiture de Scott a été aperçue dans le comté de Crawford, à peu près à l'heure où Ruth Anderson a été sauvagement agressée. La police de l'Arkansas examine les photos relatives aux meurtres commis dans le Nevada. Il relève des différences dans le mode opératoire du meurtrier. Scott a tué rapidement sa victime et sans effusion de sang. La police effectue des prélèvements pour faire des analyses ADN, mais les résultats sonnent le glas de leurs espoirs de résoudre l'affaire. A ce moment-là, notre laboratoire médico-légal était sur le pied de guerre avec l'équipe gérant les analyses ADN. Et ils ont pu nous dire assez rapidement qu'il n'y avait pas de correspondance avec l'affaire Anderson. Plusieurs mois se sont écoulés depuis que Ruth Anderson a été retrouvée morte à son domicile, faisant d'elle la troisième victime d'une étrange série de crimes sexuels. La communauté de Fort Smith est terrorisée et les enquêteurs désappointés face à cette affaire qui piétine avant de prendre une tournure inattendue. Un non-familier ressurgit. Jonathan Keith Cole, le jeune homme qui au début de l'enquête avait accusé l'un de ses amis du meurtre de Juanita. Maintenant, un autre témoin affirme détenir des informations capitales sur Cole. C'est de lui dont vous parlez ? Oui, c'est bien lui. Ce gamin était dans tous ses états. Il nous a dit que Jonathan lui avait raconté avoir enlevé une adolescente de 13 ans qui habitait le même quartier, c'est-à-dire le voisinage de Mme Wofford et Mme Jones. Il a dit qu'il avait entraîné la jeune fille vers la voie ferrée, qu'il l'avait violée, brutalement frappée à la tête avant de la tuer et de brûler son corps. Jonathan a dit qu'il était retourné le lendemain à l'endroit où se trouvait le corps. Armé d'un marteau, il avait littéralement pulvérisé ce qui restait du squelette. La police consulte les dossiers des personnes disparues pour vérifier cette déclaration. L'adolescente en question, Lisa Teague, a disparu depuis un an. Le jeune informateur conduit ensuite les enquêteurs à l'endroit où Jonathan dit avoir commis ce meurtre. Un peu plus tard, l'un des policiers fait une macabre découverte. C'était une dent. Nous avons alors délimité et protégé le périmètre pour continuer les recherches et nous avons appelé l'unité se déplaçant sur les scènes de crime. Ils ont rapidement commencé à tout quadriller et ils ont trouvé une mâchoire, d'autres dents et ceux qui ressemblaient à un fragment de crâne. C'est un rebondissement et une autre tragédie à laquelle personne ne s'attendait et peut-être la pièce manquante d'un puzzle morbide. Jonathan Keys Cole serait-il un tueur en série au-dessus de tout soupçon ? La police le convoque pour l'interroger. Le jeune homme assis en face d'eux affiche un calme olympien et ne laisse transparaître aucune émotion. Il nie toute implication dans les horribles meurtres qui ont semé un vent de panique dans la petite communauté de Fort Smith. J'ai rien fait. Jonathan Keys Cole est l'incarnation même de l'innocence. Mais il ne peut nier s'être vanté du meurtre de Lisa Teague ni d'avoir décrit avec beaucoup de détails les sévices qu'il a infligés à l'adolescente. Un autre corps a été découvert à Pocola, une petite ville située sur la frontière de l'État. En fait, il s'agissait de restes humains carbonisés. Il fallait donc de nouveau examiner les dossiers des personnes disparues. Une jeune fille de 17 ans, Summer Wickinson, avait été portée disparue il y a plusieurs mois. Comment ? Parvenir à identifier une victime à partir d'os ou de quelques dents. L'anthropologie médicale est l'application de l'anthropologie aux enquêtes criminelles. Dès lors, plusieurs questions se posent aux spécialistes. Est-on en présence d'os ou de fragments d'une autre matière ? Les os sont-ils humains ou appartenaient-ils à un animal ? Les restes sont-ils récents ou anciens ? Alors, une première étape consiste à estimer l'âge, le sexe, la taille et l'origine ethnique de l'individu. L'estimation de l'âge d'une personne au moment de son décès repose sur deux processus. La croissance et la dégénérescence et la dégénérescence. Tenez, les enfants, par exemple, disposent de plus de 300 centres d'ossification qui, après s'être soudés, formeront les deux sens iso du squelette adulte. En modélisant les mesures des os de l'individu dont on a retrouvé les restes, les anthropologues médico-légaux vont pouvoir estimer sa taille et déterminer son sexe. Une fois les deux jeunes victimes identifiées, Lisa Tigg et Summer Wilkinson, les enquêteurs doivent parvenir à prouver qu'elles ont bien été massacrées par Jonathan Cole. La police parvient rapidement à établir un lien entre Jonathan Cole et les deux victimes. Les enquêteurs ont maintenant de bonnes raisons de penser qu'ils pourraient aussi être impliqués dans les meurtres sauvages de Juanita Wofford, Lily Jones et Ruth Anderson. Mais parvenir à la mise en accusation de Jonathan Cole ne sera pas chose facile car Lily Jones, la seule survivante des agressions, a décrit son assaillant comme quelqu'un de fort et trapu et lorsqu'elle a été violée et laissée pour morte, Cole n'avait que 15 ans. Quand nous l'avons vu la première fois, ce n'était qu'un petit adolescent tout fluet. Il aurait pu enfoncer une porte mais traîner un corps comme ça, ça me semblait impossible. puis les résultats des analyses ADN reviennent. Ils sont formels. Cole n'est pas le coupable des autres meurtres. Le labo nous a dit aucune correspondance. Jonathan Cole est malgré tout condamné à deux peines de prison à vie consécutive pour les meurtres des deux adolescentes. Pour la police, c'est un retour à la case départ. Les enquêteurs craignent désormais que l'affaire ne soit jamais résolue et à Fort Smith, l'inquiétude augmente. Les pistes s'épuisaient, l'enquête piétinée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle était reléguée au second plan parce qu'une affaire comme celle-là, elle ne vous quitte jamais. ce qui est également le cas pour les familles des victimes. Ça me manque de ne pas voir Juanita passer à la maison et pour les vacances. Tous ces moments qu'on partageait me manquent. On ne peut pas oublier tout ça. Cette année s'écoule sans la moindre avancée dans l'enquête. Puis, en 2000, par une journée de printemps, Vicky Tanbrook, une lycéenne est seule chez elle dans l'après-midi. Sa mère et son beau-père se sont absentés quelques heures. Ma soeur était toujours très enjouée, extravertie. Elle avait toujours envie de rire, de plaisanter, comme toutes les ados de 16 ans. Vicky entend une voiture remonter l'allée. Tes parents sont là ? Non. Elle a reconnu l'un de ses voisins. Il savait que mon beau-père avait fait des travaux dans la maison et il voulait voir ce que ça donnait. Elle lui a dit qu'il pouvait y aller. Pendant que le voisin examine les modifications en question, Vicky se replonge dans son film. Il est revenu assez vite et il s'est installé à côté d'elle sur le canapé, vraiment très près d'elle. Ma soeur a commencé à se sentir mal à l'aise. Vicky décide d'appeler ses parents pour leur dire de rentrer tout de suite à la maison. Il l'a attrapé, il l'a forcé à revenir dans le salon et il a commencé à la menacer. Il lui a dit je vais vraiment te crever. Il déchire les vêtements de Vicky, la plaque contre un mur et la viole. Au moment où il repose son couteau, Vicky saisit l'occasion, s'en empare et le blesse à la gorge. Elle essaie alors de s'échapper. Mais l'homme la rattrape et l'agresse avec le couteau. Et il a recommencé à la frapper et tout ce qu'elle se disait c'était il faut que je résiste. Mais la jeune Vicky perd énormément de sang. Son agresseur parvient de nouveau à l'immobiliser avant de la violer une seconde fois. Comment quelqu'un peut infliger ça à un être humain, le torturer de cette manière ? Vicky Thunbrook est sur le point de succomber. Elle a cru qu'elle allait mourir. L'adolescente entend à peine la porte d'entrée s'ouvrir. Ses parents sont enfin de retour. Alors qu'il était dans l'entrée, il a aperçu un homme assez corpulent en train de violer sa fille. Mais l'agresseur ne relâche plus la jeune fille. La mère de Vicky est la première dans la pièce. Son beau-père se bat avec l'homme et le frappe à plusieurs reprises tout en essayant de récupérer son arme. Poussée par l'adrénaline, Vicky parvient à échapper à son agresseur. En fait, elle a attrapé le téléphone et appelé les secours elle-même, ce qui est incroyable. Avant que l'homme ne puisse s'emparer de son couteau, le beau-père de Vicky le met en joue. Il n'a que quelques secondes pour tirer. Mais son revolver s'enraye. Évidemment, il était sous le choc mais il a eu l'idée de le frapper avec son arme. La police arrive quelques instants plus tard. Lâchez cette arme ! Vicky et son agresseur sont tous deux conduits à l'hôpital. L'agent Danny Phillips est parmi les premiers sur place à prendre conscience du terrible drame qui vient de se dérouler. Elle s'est battue pour survivre. Dès qu'on avait passé la porte, on voyait partout du sang sur le sol. Et plus on avançait, plus il y avait de sang. On ne voyait que ça. Les preuves de l'agression violente sont partout dans la maison. Il y avait un couteau de cuisine tout tordu. Il était recouvert de sang. Un peu plus bas dans la rue, l'agent Phillips se passe devant une maison qui lui semble étrangement familière. Tout s'est mis en place d'un coup. C'est un peu comme si une machine à son vous alignait tous les sept. Il s'agit de la maison où Ruth Anderson a été violée et assassinée cinq ans plus tôt. L'endroit semble toujours porter les stigmates du crime atroce qui s'y est déroulé. Le meurtrier a échappé à la police pendant près d'une décennie et est devenu un tueur en série assassinant brutalement Juanita Walford et Ruth Anderson et en laissant Lily Jones pour morte après l'avoir violée. Se pourrait-il que l'agresseur de la jeune Vicky Tanbrook soit cet homme ? Il y avait des traces de lutte partout dans la maison. D'après ce que j'ai vu c'était le même scénario que dans la maison de Madame Anderson. C'était devenu vraiment évident. Je pensais vraiment que nous tenions notre homme. L'assassin de Madame Anderson nous l'avions enfin identifié. Il s'agit de Charles Ray Vines un homme divorcé et père de deux enfants. Durant toutes ces années jamais Vines n'est apparu comme suspect dans l'affaire Jones ni dans celle de Juanita Walford ou Ruth Anderson. Il est très apprécié de la communauté. Tous ceux qui le connaissaient étaient unanimes. C'était un type sympa le genre idéal. Tous les habitants de ce quartier se connaissaient. C'est comme ça dans les petites villes. Allez, c'est toi on prend une bière. Vous êtes en voiture vous voyez un voisin et vous vous arrêtez pour discuter. Ça se fait de boire une bière ensemble. En fait, c'est précisément ce que Vines avait proposé au beau-père de Vicky quelques jours plus tôt. Merci, c'était sympa. On va pas ce que tu veux. Ok, avec plaisir. C'était le genre à ramasser des légumes de son jardin pour en proposer à ses voisins. C'était le voisin dont tout le monde rêve. Celui qui vous aide à réparer votre clôture. Celui qui s'occupe des parterres de fleurs des vieilles dames du quartier. Il payait régulièrement la pension alimentaire et gagnait bien sa vie en tant qu'ouvrier du bâtiment. Un homme m'a accosté dans la rue pour me dire qu'il connaissait bien Varley. Il se voyait souvent quand ils avaient 20, 30 ans. Il a dit que c'était quelqu'un de bien qui aidait beaucoup les autres. Ça me fait plaisir de vous aider. Mais Charles Ravines cachait à tous sauf à ses proches son côté sombre. Son ex-femme nous a raconté qu'il avait souvent fait semblant de l'étrangler, qu'il l'enfermait dans le débarras et qu'il avait agressé son fils aîné avec un couteau. Leur fils m'a aussi raconté qu'un jour il était parti à la chasse aux écureuils avec son père et qu'ils s'étaient disputés plus tôt dans la matinée. Il a compris un peu plus tard que pour son père la discussion n'était pas close. Il avançait dans les bois devant son père quand on lui a tiré dessus de très loin. Heureusement parce qu'il n'a eu que des petits fragments de plomb mais ça a été quand même très traumatisant. Les enquêteurs lèvent peu à peu le voile sur le passé de Charles Ravines pour découvrir comment il a croisé la route de ses victimes. Il connaissait Madame Jones depuis toujours son père et sa mère la conduisaient à l'église tous les dimanches et plus tard car Ravines a obtenu son permis de conduire c'est lui qui s'est chargé de l'accompagner à la messe. En fait il l'appelait même Tante Lily c'est vous dire à quel point ils étaient proches. Ravines dans son rôle de bon samaritain a également aidé les voisins de Juanita Wofford à déménager. Merci pour le coup de main. ce qui lui a fourni l'occasion rêvée pour repérer une nouvelle proie. Vous voulez le vendre ? Charles Ravines a fait la connaissance de Ruth Anderson le jour où son père lui a racheté une tondeuse. Une veuve habitant seule la proie idéale. Deux séries de meurtres atroces viennent d'être résolues. Le jeune Jonathan Cole a été reconnu coupable des viols et de l'assassinat des deux adolescentes. Il a été condamné à une double peine de prison à vie. Et Charles Ravines le voisin irréprochable le genre idéal l'homme tranquille bien sous tout rapport va devoir rendre compte du viol de trois femmes âgées et du meurtre de deux d'entre elles et du viol et de l'agression de la jeune Vicky Thunbrook. Les enquêteurs pensent que pour satisfaire ces fantasmes de meurtre et de viol le prédateur suivait et épiait ses futures victimes les choisissant parmi les femmes vulnérables constituant son entourage. A l'hôpital des inspecteurs se présentent pour l'interroger mais il a fait tout de suite appel à un avocat. Il lui prélève tout de même un échantillon d'ADN qui est envoyé au laboratoire médico-légal. Le profil génétique de Charles Ravines correspond aux échantillons d'ADN prélevés chez Lily Jones, Juanita Warford et Ruth Anderson. Pour éviter la peine de mort Vines accepte de plaider coupable de tous les chefs d'inculpation. Le capitaine Ryder se retrouve enfin face aux tueurs qu'il pourchasse depuis sept longues années. Vous n'auriez jamais cru en l'écoutant parler qu'il était un dangereux psychopathe. C'était un homme plutôt trapu et corpulant. Il ne fait aucun doute qu'il pouvait facilement maîtriser quiconque se mettait en travers de son chemin. Vines s'autorise quelques remarques concernant l'agression de Madame Jones, une femme qu'il connaît depuis l'enfance et qui l'a beaucoup aidée. Il a dit « Je savais que ce serait facile avec elle. » « J'ai besoin de téléphoner. » Il a ajouté « Elle ne m'a pas laissé entrer quand j'ai demandé à utiliser son téléphone. Alors j'ai enfoncé la porte et je l'ai violée. Je savais qu'elle était aveugle. Je l'ai frappée violemment et j'ai cru qu'elle était morte. Alors il est parti et il s'est levé le lendemain comme si de rien n'était. » Charles Ravines reconnaît immédiatement avoir tué Juanita Wofford et Ruth Anderson et les avoir violées post-mortem. « Je lui ai demandé « Ça vous plaît d'avoir des relations sexuelles avec des femmes qui sont mortes ? » Et il a répondu « C'est ce que je préfère. C'est ce qui me fait fantasmer. » D'après lui, sur une échelle de 1 à 10, ça valait bien 1 à 12. C'est ça qui lui plaisait. Ce comportement sexuel déviant a pu commencer très tôt. Son père tenait l'entreprise de pompes funèbres de la ville et il a été l'adjoint du légiste du comté durant de nombreuses années. « Tout le monde connaissait son père. La police connaissait bien la famille parce que chaque fois qu'un corps était découvert, si le légiste n'était pas disponible, un de ses adjoints se déplaçait. » Charles Ravines a en quelque sorte grandi dans une maison funéraire. En fait, il était veilleur dans une entreprise de pompes funèbres. Mais Ravines a changé son mode opératoire en prenant pour cible une adolescente. « Ok, merci. » « Il appréciait particulièrement les femmes âgées qui vivaient seules parce qu'il pouvait les atteindre facilement. Mais cette jeune fille de 16 ans était aussi une victime toute désignée pour lui. C'était une proie facile. » Mais c'est l'agression de Vicky Tanbrook qui permettra de l'arrêter. Elle a puisé dans ses dernières forces pour survivre. « J'ignore vraiment comment elle a pu survivre à cette agression. Il y avait une énorme quantité de sang dans le salon. Elle était presque exsangue. Il lui avait donné des coups de couteau au cou à la tête, à la poitrine, provoquant une atélectasie pulmonaire. L'attaque a été violente, mais elle a réussi à lui résister. C'est une adolescente petite et menue, mais elle a quand même supporté l'affrontement assez longtemps pour que les secours arrivent et surtout pour survivre. Elle le connaissait et elle savait qu'il habitait les environs. Et lui savait qu'il devrait la tuer pour qu'elle ne puisse pas l'identifier. Vicky Thunbrook a ensuite été transférée dans l'unité des soins intensifs où elle a continué à se battre. Elle avait le visage tuméfié, les yeux pochés. On a dû lui faire des points de suture. Elle a été blessée au front aussi. Et quand je lui ai pris la main, c'est comme si le monde s'était arrêté. Elle a agrippé ma main et elle m'a chuchoté. Je me suis accrochée. Et c'est si je me suis battue jusqu'au bout. Grâce à sa ténacité et à son courage et au retour providentiel des parents de Vicky, la police a enfin réussi à mettre sous les verrous l'un des prédateurs les plus redoutables de toute l'histoire de l'Arkansas. Vicky Thunbrook a passé de longs mois à l'hôpital, continuant de se battre pour pouvoir retrouver sa vie. Elle est retournée au lycée, a obtenu son diplôme et décroché une bourse pour aller à l'université. Et elle a réussi. Ma sœur est mon héroïne et elle l'est pour ma famille et pour les familles des autres victimes. Parce que si elle n'avait pas lutté pour survivre, rien n'aurait permis de relier l'assassin à ses autres meurtres. Charles Réve Haines a été condamné à une triple peine d'incarcération à perpétuité. Et aussi troublant et révoltant que cela puisse paraître, les cas de nécrophilie jannonnent l'histoire de l'humanité. Quelques exemples. Après avoir tué son épouse, Hérode, abusa sept ans de son cadavre. Au XIe siècle, un chroniqueur relate les vitupérations d'un abbé à l'encontre des barbares qui s'adonnent à la luxure avec les cadavres qu'ils déterrent des fausses communes. Plus récemment, en Russie, un chercheur spécialiste des cimetières et auteur de nombreux ouvrages fut interpellé en 2011. La police avait retrouvé chez lui les restes de 29 jeunes filles décédées entre les âges de 14 et 25 ans. Dans son cas, il n'y avait pas eu meurtre, mais les corps étaient reconstitués et habillés de vêtements volés et les têtes remplacées par celles de jouer en peluche. Oh, je me garderais bien d'ajouter un commentaire à cette énumération qui a le don de me soulever le cœur. Merci.